L'Essentiel Éco, dernière partie avec Gilles Roger du cabinet Source Recrutement. Bonjour Gilles et bienvenue. Bonjour Élise, bonjour à tous. Alors aujourd'hui tu nous parles du rapport au travail vu par les jeunes actifs, cette génération qui est si souvent décriée par les managers et les recruteurs. Oui, alors aujourd'hui nous mettons en lumière une étude menée conjointement par l'APEC et par Terra Nova qui s'intitule « Un portrait positif des jeunesses au travail au-delà des mythes ». Les jeunes actifs sont souvent accusés de tous les maux, rapport au travail dégradé, difficulté à intégrer un collectif, toujours en quête de sens, peu respectueux de la hiérarchie et tant d'autres traits qui marquent une vraie défiance à l'égard des nouvelles générations. Ce qui est très intéressant avec cette étude menée auprès de plus de 3000 jeunes actifs de moins de 30 ans et plus de 2000 actifs de 30 à 65 ans, c'est que les stéréotypes véhiculés sur les jeunes sont totalement battus en brèche. Super. Alors on les appelle par contre, moi je suis un peu perdue, génération Y, génération Z, les millenials, c'est difficile de s'y retrouver, est-ce que tu peux nous éclairer ? Oui, c'est vrai. Alors actifs de moins de 30 ans, ça veut dire quasi exclusivement la fameuse génération Z, c'est-à-dire née entre 1995 et 2010. Pour rappel, les générations C, B, née entre 45 et 60, X, née entre 61 et 80, Y, qu'on appelle aussi millenials, née entre 81 et 94, et Z, née entre 95 et 2010, et après on a la génération Alpha. Et ensuite, ce sera bêta, j'ai eu beaucoup. Je ne dis rien. Nous verrons. Alors tu as retenu quatre stéréotypes balayés par cette étude. Commençons par le premier, les jeunes chercheraient avant tout du sens au travail. Oui, alors c'est la fameuse quête de sens de la génération Z. Eh bien non, ils veulent avant tout une bonne rémunération. Nous avons été induits en erreur en fait par les prises de parole surmédiatisées des étudiants lors de remises de diplômes comme HEC, Polytechnique ou Agro-ParisTech en 2022 par exemple. Mais in fine, lorsqu'on interroge les jeunes sur ce qui est le plus important dans leur vie professionnelle, l'item effectuer un travail utile qui a du sens n'arrive qu'en cinquième position, 55% contre 23%. Ce qui corrobore en fait nombre d'enquêtes déjà effectuées sur le sujet, mais reléguées par des préjugés très ancrés. Et bien plus que les autres, presque un sur deux, ils préfèrent avoir moins de temps libre, mais gagner plus d'argent. – Ah, en effet. Alors deuxième stéréotype souvent partagé sur ces jeunes, ils n'aimeraient pas le travail et ils ne seraient pas investis. – Oui, alors ça c'est deuxième stéréotype balayé. – Dur, hein. – Il s'agit là de la fameuse notion de « quite kidding ». Je vous ai entendu parler anglais aussi tout à l'heure. En bon français, on dit « démission silencieuse ». Les jeunes seraient pris par une sorte de flemme, de désir d'en faire le moins possible. En fait, ils sont plus enclins que les autres générations à réaliser des heures supplémentaires, à réaliser des tâches qui ne sont pas dans leur fiche de poste ou à participer à des événements corporate. En clair, ils sont prêts à s'investir plus que les autres et surtout, ça passe pour eux par le collectif. Notion extrêmement importante pour eux. – Alors, troisième idée reçue, leur problème de rapport avec leurs supérieurs jusqu'au non-respect de leur hiérarchie. – Là encore, c'est faux. – Ah. – Simplement et exactement dans les mêmes proportions que leurs aînés, ils ont besoin de comprendre les décisions prises par la hiérarchie et surtout, ils sont plus dans l'échange et la discussion avec leurs managers que ne le sont les plus âgés. – Quatrième stéréotype, souvent entendu à l'occasion des recrutements, les jeunes ne jurent que par le télétravail. – Oui, alors encore un stéréotype à oublier. Ils le pratiquent d'abord beaucoup moins que la génération précédente. Trois jeunes sur cinq n'ont aucun jour de télétravail et surtout, ils sont beaucoup plus prudents, méfiants, attentifs aux risques et aux dérives inhérentes au télétravail, la peur de rater des informations importantes ou des opportunités professionnelles, l'équilibre vie pro-vie perso, le manque de collectif, une moindre efficacité, entre autres. Cette étude, elle est particulièrement intéressante. Elle incite en fait à la vigilance en management et en recrutement si l'on veut apporter les bonnes réponses et ne pas se tromper d'objectif. Alors, pendant que les deux sites sur lesquels on peut retrouver les rapports s'affichent, comme Terra Nova, je citerai Simone Veil, « Les jeunes générations nous surprennent parfois. Sachons leur faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. » – Et comme d'habitude, pour conclure ta chronique, la pépite digitale ce mois-ci, il s'agit de C-Cube. – Oui, alors notre pépite Tech du moins est une plateforme qui organise des forums virtuels. Leur phrase d'accroche, c'est « Qui n'a pas rêvé un jour de passer un entretien d'embauche en direct de son lit ? Ne rêvez plus, c'est désormais possible grâce à C-Cube. C'est un facilitateur de rencontres professionnelles entre les talents et les entreprises qui recrutent. Les entreprises organisent leur job dating virtuel. Il y en a plus de 500 par an sur la plateforme. Les échanges sont directs et ludiques. Le maître mot, c'est vraiment, pour le coup, la rencontre. Et ça marche aussi pour les stages. Ce qui, dans cette période, est particulièrement intéressant. Et s'il me reste 20 secondes… – Allez, rapidement. – Je citerai Aragon pour revenir sur la jeunesse. « On voudrait bien nous faire prendre la jeunesse pour le diable. C'est rassurant pour ceux que leur miroir attriste. » – Jolie conclusion. Merci beaucoup, Gilles, pour tous ces conseils qui invitent recruteurs comme employeurs à changer de regard sur les jeunes actifs. Merci beaucoup, Pauline Foutonési de La Nouvelle-République de m'avoir accompagnée pendant cette émission. Merci également à mes deux invités. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de L'Essentiel Éco. Nous parlerons de l'entrepreneuriat au féminin. Merci de votre fidélité sur TV Tour. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada